Salut! Bonne troisième semaine au club de course jeunesse. Alors je m'appelle Julie et cette semaine je suis ici pour te présenter le thème de cette troisième semaine. Alors le troisième thème qu'on va faire, c'est faire de la course d'une place à un autre, ce qui veut dire se donner un objectif. Donc on veut cette semaine que vous partiez d'un endroit puis essayez de vous rendre à un autre endroit, mais cet endroit-là comme un parc, un restaurant pour prendre une collation, donc que ce soit un endroit où vous avez un objectif. Donc par exemple vous pouvez décider de calculer la distance puis dire à votre parent de vous déposer par exemple à un kilomètre de votre maison puis courrez pour revenir à la maison. Alors vraiment d'un point à l'autre, avec un objectif. Vous pouvez décider par exemple de calculer la distance entre l'endroit que vous partez puis le c'est Martin's, ou la crémière du coin, ou un restaurant que vous aimez dans votre coin, et décider d'aller courir jusqu'à ce restaurant-là pour aller vous chercher une collation. Vous pouvez aussi choisir un parc dans votre quartier puis choisir de courir jusqu'à ce parc-là pour vous donner un objectif plus intéressant en fait pour la course. Donc la semaine passée, nos enseignants d'éducation physique nous ont nommé des stratégies pour que la course reste amusante puis intéressante puis ça c'est une super stratégie et c'est une stratégie que moi aussi j'ai utilisée souvent quand je m'entraînais pour faire mon demi-marathon. Donc par exemple je partais à courir de chez nous puis je disais à mon conjoint de venir me rejoindre dans une heure à un parc et puis mon objectif c'était de me rendre à ce parc-là et mon conjoint de me rejoindre avec les enfants puis on jouait au parc avec les enfants. Donc tout le long de la course, ça me motivait parce que j'avais vraiment un objectif en tête de où est-ce que je voulais me rendre. Donc choisissez-vous un endroit où est-ce que vous aimeriez vous rendre ou aller à un endroit puis ici de revenir à votre maison. Donc aussi ça peut être motivant d'avoir juste comme objectif de revenir à la maison parce que vous n'avez pas le choix de le faire. Donc je vous souhaite une super belle troisième semaine. Revenez mercredi pour le conseil de la semaine et puis vendredi on aura une nutritionniste, Anne-Josie Roy, qui va venir nous parler de la collation que vous devriez prendre avant l'entraînement puis peut-être aussi après l'entraînement pour vous donner toute cette énergie. Alors je vous souhaite une super belle troisième semaine. N'oubliez pas de partager les vidéos et vos photos en utilisant le hashtag qui a reçu de Medivac. Bonne semaine.